... Merci de vous savoir nombreux pour vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici l'essentiel. Répression de la marche de médecins de la République démocratique du Congo, les conseils urbains de l'ordre de médecins exigent réparations, excuses publiques et les sanctions sévères opposeurs de ces actes qu'il qualifie de barbarie. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi 22 septembre à Kinshasa. Discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, du haut des tribunes des Nations Unies, la société civile du Nord qui vous fustise l'oubli des ADEF. Dans ses discours, selon le premier vice-président de cette structure citoyenne, Edgar Katembo, plusieurs autres questions importantes n'ont pas fait durer dans les dix discours. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les réactions fusent de partout, en rapport avec les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Maître Kananga Kalala, analyste politique, félicite le président de la République et soupçonne une complicité de la communauté internationale au regard de sa réaction en rapport avec la guerre dans l'Est. Notre pays agressé par le Rwanda à travers soi-disant M23 qui cherche comment se défendre. Mais, il y a cette communauté internationale, fameuse communauté internationale, quand nous cherchons maintenant à avoir les armes pour se défendre et qu'ils vont là-bas pour voter et dire que non, la RDC ne peut pas acheter les armes pour défendre son intégrité territoriale. Nous, en tant que Congolais, en tant que les hommes intelligents, mais c'est là où nous avons cette présomption de dire qu'il y a un complot sur certains de cette communauté internationale. Comment nous sommes agressés par un pays voisin qui utilise certains fils du pays, soi-disant M23, et nous voulons se défendre ? Voilà, cette communauté internationale se lève pour dire que non, nous n'avons pas le droit d'acheter les armes pour se défendre. Quant à la réaction du président rwandais Paul Kagame, maître Kananga Kalala pense que ces derniers jouent à un jeu de cache-cache. Au moment où je vous parle, les Africains cherchent la paix et cherchent le développement de l'Afrique. Alors, il ne doit pas, moi je vous dis que non, son discours, c'est un discours d'un monsieur qui n'est pas sincère. et je l'invite à la sincérité. Dérapage lors de la marche de médecins du syndicat national de médecins du Congo, Sinamed, et du syndicat libre des médecins, Sinamed, le mercredi 21 septembre 2022 à Kinshasa, le conseil urbain de l'ordre de médecins, CIEM, monte au créneau et condamne avec la dernière énergie cette répression qu'il qualifie des barbaries. C'est au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi 22 septembre 2020 à Kinshasa. Une marche pacifique des citoyens faisant partie du corps de l'invite pour des revendications des conditions socio-professionnelles doit être une forte interpellation pour les dirigeants d'un pays démocratique. Car un médecin ne peut pas, pour un simple plaisir, se retrouver dans la rue et abandonner ces malades pour lesquelles il a juré d'apporter assistance lors de sa prestation de serment. La répression d'une telle activité pacifique menée par une catégorie de personnes dont les lettres de noblesse ne sont pas à contester constitue une forte violation des droits fondamentaux réconnus par la Constitution et ne peut rester impunis dans une démocratie digne comme on est par nos dirigeants. À en croire, le conseil urbain de l'ordre de médecins, plusieurs médecins ont été blessés. Répression et barbarie qui, au regard de cette revendication démocratique, selon même les qualificatifs que porte notre pays, ont humilié nos confrères et consoeurs. Ils ont été victimes de violences de différentes formes, des coups, des cordelettes et des bâtons, des tirs, des grénales lacrymogènes à bout portant par des éléments de la police nationale corromolaise qui, selon les officiers sur place, ne faisaient qu'exécuter les ordres de la hiérarchie. Plusieurs médecins ont été blessés et acheminés dans différents hôpitaux pour prise en charge. La question la plus simple est de savoir qui a pu donner un tel ordre. Le conseil urbain de l'ordre de médecins qui évoque l'article 23 exige réparation et esquisse au public à l'endroit des médecins qui n'est révendiqué que leur droit. Au ministère ayant l'intérieur dans ses attributions à la police nationale congolaise, les conseils urbain de l'ordre des médecins exigent des excuses publiques, réparation des dommages et préjudices causés, des sanctions exemplaires à l'endroit de ces agents qui sont bien identifiés. Les réactions continuent de tomber en rapport au conflit communautaire entre le peuple Yaka et Teke dans les territoires de Kwamontu, dans la province du Maïndombe. Pour Kimpe Kodi Libili Mey, chef coutumier du village Dielo Binza, connu sous le nom du cardinal, ce sont les autorités administratives qui sont à la base de ces conflits. D'autres, dans lesquels nous sont besliques, comme nous, nous avons des difficultités de nous affront à la administration. C'est que les administrations qui sont la base des ordres à l' grandson. Pour manor, ilsimbolent que les populiroyants mais il est important qu'on a gain de la compétences de l'État, et bien moi je suis bénéficier à la compétences. C'est à dire que c'est un chef de l'État. Je suis venu à la province, mais je suis allé. Je suis allé en administratif, mais je suis allé en train de me faire ça. Je suis allé en train de dire que le chef de l'État, c'est que j'ai vu que l'on est faible. Non, on se fait mal éternellement. Il n'y a pas de mal. Je suis allé en train de faire une population, la chef de l'État et ces personnes-là, ils ont bien souffrées, ils vont vivre bien. mais quand j'en ai fait à côté des hommes, il n'y a pas d'autres choses. Donc, il y a des gens qui sont les gouverneurs. Il y a des bureaux, des bourgomètres qui font ça. Il y a des gens qui dépendent d'un gouverneur. Alors, il faut la centralisation. Il ne faut pas dire que les limites sont les mêmes. Il y a des gens qui sont les mêmes. Il y a des gens qui sont les gouverneurs. Il y a des gens qui sont les mêmes. Tu vois ? Alors, ceux qui sont les gens qui ont violés, ont des gens qui ont été marqués, des gens qui sont les mêmes. Ils ont des gens qui sont les mêmes. Ils ont des gens qui ont été marqués. Ils ont des gens qui ont été marqués. Et puis, toute autorité vient de Dieu. Tu n'as pas de commissaire présent à ce qu'il dit, le chef de l'Etat. Il n'y a pas de qui les gens dans le monde. C'est pour cela, on a respecté d'autorités traditionnelles. Par ailleurs, les chefs coutumiers Kimpé Kodi estime que les Congolais doivent se réunir pour éviter certains conflits. Richard Mouamba Bajikila, directeur de l'école primaire EPEMUKASA, a totalisé 45 ans de carrière dans l'enseignement comme directeur. C'est depuis 1977 qu'il est au service des écoles et des élèves, en assumant toujours les fonctions des chefs d'établissement scolaire. Et pour commémorer ses 45 ans de carrière, Richard Mouamba est allé dire merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour l'avoir protégé durant toute sa carrière à la tête des écoles. C'est à la paroisse Saint-Moukassa où il est allé dire merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant ce jeudi 22 septembre 2022 en présence de sa chère épouse. Présent à cette messe, César Ngoï, professeur à l'école Bossel-Isani, reconnaît la bravoure du directeur Richard Mouamba et ses loyaux services rendus à la nation dans le secteur de l'éducation. Mes impressions, la joie et nous ne pouvons que remercier et louer le Seigneur pour autant d'années, 45 ans, 40 ans. Lievin Kabejaï, membre de la paroisse Saint-Moukassa, témoigne également les mérites du directeur Mouamba Bajikila. Mes impressions sont très positives. C'est-à-dire que les promoteurs de l'école, ils ont encadré des cadres et des gens qui sont en train de servir la nation jusqu'à ces jours et ils méritent pas seulement des éloges mais de médailles d'or. Être aussi classés parmi des grandes personnalités qui ont contribué à l'éducation de la nation congolaise. Nous félicitons notre promoteur à la personne de papa Richard Mouamba. Nous lui jetons de fleurs, nous lui suotons et longue vie. Ému de joie pour ses 45 ans de service comme directeur au centre des écoles, Richard Mouamba Bajikila n'a pas caché sa joie. 45 ans après, je pensais que c'était un devoir pour moi d'aller dire merci au Seigneur parce que beaucoup de ma génération n'occupent même plus des postes comme ça. Les autres nous ont précédés auprès du Père. Nous nous y sommes arrivés. Ça valait bien la peine d'aller dire merci au Seigneur. Et bonne coïncidence, c'était encore une journée d'adoration dans notre paroisse, jeudi. Heureux anniversaire, à l'heureux du jour et surtout bonne continuité du travail, Richard Mouamba, directeur. Visible dans les temps, l'association des chauffeurs congolais à SECO n'existe aujourd'hui que des noms. Mais pourquoi tentative de réponse avec son nouveau président Henri Lissoumbou Mungambondo qui pense que cette dernière a été fragilisée avec les dossiers à SECO et à SECO qui jusqu'à présent n'est pas encore résolu malgré la conclusion du ministère de la Justice. L'appui des autorités politico-administratives a voulu se substituer à la SECO qui est une organisation qui existe depuis 79 et qui est une corporation des chauffeurs en installant illégalement ces gens que nous appelons chargeurs pour uniquement spolier les chauffeurs de la ville de Kinshasa. Voilà ce qui se passe actuellement et la lettre du secrétaire général est là. Il n'y a pas de réaction de la part du gouvernement. Crééé depuis 1979, le président Lissoumbou compte relancer les activités de cette association avec plusieurs activités. « Conscientiser, il faut remodeler l'homme chauffeur et il faut le conscientiser. Il faut que les chauffeurs de la ville de Kinshasa deviennent réellement des professionnels. Il faut les prendre en charge, notamment par la création des auto-écoles, par l'implantation des polycliniques pour les soins appropriés et éventuellement les récyclages. » Interrogé sur l'augmentation des prix des courses par les chauffeurs, Henri Lissoumbou-Mongambondo estime que cette hausse des prix a sa raison d'être. « Si le gouvernement signe l'arrêté, maintenant tout le monde va marcher correctement. Mais comme il n'a pas signé, et qu'à la pompe les prix ont augmenté, et que le franc congolais a reçu une dépréciation par rapport au dollar, et que les pièces de réchange ont augmenté. Partout dans le monde, lorsqu'il y a rareté, il y a spéculation. Mais maintenant là, il faut donner un prix réel qui soit de nature à permettre à tout le monde d'être d'accord. Le championnat d'Afrique de Parabadmitone poursuit son bon nombre de chemins à Kampala en Ouganda. La République démocratique du Congo, qui participe à ces tournois avec quatre athlètes, dont des filles et deux garçons, est en train de rafler des médailles avec une bonne prestation de ses athlètes. Prince Mavoumou a remporté la finale en battant l'Egyptien en match simple messier par un score de 2-7 à 0, soit 21-13 et 21-10. Cette médaille d'or remportée par Prince est une victoire de la fédération de badminton, qui, sur fond propre, a fait déplacer les athlètes de Kinshasa pour Kampala. Le championnat d'Afrique de Parabadmitone, qui a débuté le 13 septembre, prendra fin le 24 septembre prochain. La délégation congolaise, conduite par le directeur technique Nathan Marcel Tivouadi, réganera la capitale ce dimanche 24 septembre. Fin de cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501